Écoutez c'est vrai que les deux hommes ont mobilisé leur troupe, Elie Baup a une équipe qui gagne beaucoup à l'extérieur mais qui prenait pas mal de buts ces derniers temps, 3 contre Rennes, 3 contre le Paris Saint-Germain, puis Lens, côté Francis Gillot, 7 matchs, 7 derniers matchs, 1 seule victoire, 4 défaites, ça fait pas beaucoup quand on veut jouer la Ligue des Champions. On regarde tout de suite ce qui s'est passé ce soir au stade Félix-Ballard, d'abord c'est un stade comble, tous les billets vendus depuis jeudi dernier et un cop qui va appuyer ses joueurs parce que c'est vrai que c'est pratiquement la dernière chance d'y accéder à cette Ligue des Champions. Avec Toulouse, je vous le disais, à l'aise à l'extérieur, Elmander, la talonnade est géniale et Siriax qui frappe, Itange doit s'y prendre à 2 voire 3 fois pour arrêter ce ballon de Siriax mais la combinaison collective de Toulouse, c'est un jeu fluide, un jeu fait de solidarité, d'enthousiasme, d'audace pour cette équipe emmenée par Elie Baup et puis les Lençois sont un petit peu fébriles, on a l'impression qu'ils restent sur leur prestation de Bordeaux, c'est-à-dire un manque de confiance. Bergugnou qui essayait de trouver l'ouverture après un dribble chaloupé, Elie Baup le félicite d'ailleurs et regardez cet enchaînement, il est beau, Brian Bergugnou qui passe entre deux défenseurs l'ençoit, il élimine le troisième, Koulibaly le centre et finalement Itange est bien là aidé par sa défense. Encore Toulouse avec Achille Emana, très puissant mais Sedou Keïta est là, la frappe, l'enchaînement et Haruna Dindan en taclant ce ballon servi par Cousin et bien n'arrive pas à trouver le cadre. Daniel Cousin d'ailleurs qui reste pour la petite histoire sur les deux victoires de Lens contre Toulouse lors des deux derniers matchs ici à domicile, il avait gagné avec son équipe de Lens 1-0 et 1-0, c'était le buteur. Attention quand même à cette équipe de Toulouse, El Mander qui n'a plus marqué depuis le 1er avril dernier, c'était contre Saint-Etienne qui va profiter d'une petite erreur de la défense l'ençoit, Sedou Keïta le capitaine l'ençoit qui emmène ce ballon, El Mander le crochet est beau et puis Itange qui a la réussite puisqu'avec les deux pieds il réussit à renvoyer ce ballon. Sous les yeux un petit peu inquiets de Gervais Martel, le président l'ençoit, Lens en deuxième période va être complètement transfiguré. C'est une autre équipe de Lens qui rentre sur la pelouse, un petit peu celle de la fin de la première période, c'est-à-dire que c'est une équipe qui va jouer complètement son batu, qui s'est remis en confiance et qui va pilonner cette cage toulousaine avec Hilton à la retombée et le réflexe exceptionnel de Nicolas Duches, l'un des plus beaux arrêts de cette saison. Corner pour le Racing Club de Lens, prolongation de ce ballon et encore Hilton aidé par Arrivager, Duches va encore une fois sauver les siens et permettre à cette équipe de Toulouse de tenir, de tenir, de tenir oui mais peut-être de rompre car Francis Gillot emmène ses hommes vers la conquête avec Demont, encore Duches et Monterrubio mais c'est à côté, la tête du milieu de terrain, l'ençoit n'arrive pas à trouver le cadre. On joue les dix dernières minutes et Demont encore continue avec cette belle envolée sur la tête de Dindan, de Nicolas Duches. Demont qui sera suspendu à Lyon mercredi. Encore cette équipe de Toulouse parce qu'attention, les Toulousains ne sont pas craintifs, ils ont laissé un petit peu passer leur âge et chaque occasion peut-être la bonne avec Elmander qui n'arrive pas bien à se mettre en position pour frapper cette tête. Gervais Martel, il regarde l'écran géant du stade Félix-Bord parce qu'il y a un chronomètre. Attention à Dindan, Dindan le crochet, un de cet exceptionnel, le centre-retrait qui est là, c'est Doukaïta qui ouvre le score aidé par la défense toulousaine car le ballon a été contré. C'est le dix-neuvième but en Ligue 1 de Sédoukaïta qui fêtait ce soir son 180ème match en Ligue 1 et c'est son onzième but de la saison. Regardez, regardez ce que fait Aruna Dindan. C'est fameux, le centre-retrait, Sédoukaïta qui est là et s'est dévié un petit peu dans la cage de Duches. En tous les cas, c'est un petit peu mérité parce que les Lensois sont partis à l'abordage, mais un abordage sans précipitation, un abordage calculé, un abordage plein de talent et d'enthousiasme. Le corner pour le Racing Club de Lens et M. Castro va montrer le point de pénalty. Regardez pourquoi, un petit peu de chauffe dans cette surface de réparation. À l'avantage de M. Castro, entre guillemets, il avait beaucoup communiqué avec les défenseurs toulousains. Il les avait prévenus qu'au prochain coup, il y aurait pénalty. Daniel Cousin, c'est Lens et il marque. Il n'avait plus inscrit de but depuis le 2 décembre dernier, c'était contre Bordeaux en championnat. C'est son quatrième but de la saison seulement et son deuxième à domicile. Il n'avait plus marqué depuis la 16e journée. Cousin, félicité par ses partenaires. Lens peut chanter, Lens a fait le boulot, a fait le devoir. 2-0, une équipe de Lens en deuxième période qui était quasiment intouchable. Bravo au Racing Club de Lens qui ira mercredi à Lyon. Oui, bravo au Racing Club de Lens.